bonjour à tous aujourd'hui j'ai envie de faire cette nouvelle vidéo en lien avec le logiciel le logiciel pdf exchange editor afin de vous montrer comment on peut utiliser deux des outils qui sont présents afin de colorer les cartes en géographie alors ça fait partie des choses qui sont quand même assez compliqué on va voir qu'il ya quand même deux situations dont une qui est à la portée de tout le monde la deuxième elle sera également à la portée de tout le monde mais elle nécessitera plus de temps pour la mettre en pratique donc on va voir ça tout de suite mais donc comment utiliser pdf exchange editor dans sa version gratuite pour remplir des cartes de géographie donc j'ai utilisé pour commencer le site d-maps.com pour récupérer des fonds de cartes alors je vous tout de suite à quoi ressemble ce site parce que il est très intéressant d-maps.com alors c'est pas md cd tout court voilà et donc j'accède à ce kit si pardon il ya plus de 20 23 mille cartes donc si je veux une carte française je vais cliquer bien évidemment sur europe ensuite je vais défiler la liste et on voit que la france elle est presque plus en bas voilà sous la fin je clique sur la france si je veux une carte entière de la france ou si je veux une carte par département là je vais prendre par exemple la france et là on voit que j'ai 37 cartes d'accord les littoraux les littoraux avec les limites etc les littoraux d'accord donc je choisis la carte qui m'intéresse par exemple celle ci c'est celle que j'ai prise tout à l'heure je clique dessus et là je peux l'exporter en gif en pdf en cdr alors je sais pas ce que c'est que ce format j'ai vu en svg donc en vectoriel et en wmf d'accord et donc moi je vous conseille de la récupérer en pdf alors cette carte là est un bon exemple parce que c'est typiquement le bon exemple de la situation la plus simple où les zones géographiques sont très déterminées par exemple si la reconnaissance de département et bien ça va être très facile pour le jeune de colorier un ou plusieurs départements parce que pdfxenje va être capable d'utiliser les les frontières géographiques pour colorier donc ça va être extrêmement rapide et extrêmement simple la seule contrepartie c'est que c'est une fonction payante de pdfxenje vous allez voir tout de suite ce que ça implique je glace parce que pas comment télécharger suffit de cliquer sur le bouton pdf et voilà donc ma carte téléchargée donc c'est la france 19 voilà donc elle est en train de s'ouvrir dans pdf exchange et on voit que j'ai déjà colorier 3 voilà pour tester j'ai colorier trois départements et on voit que comme j'ai la version gratuite et bien j'ai ces deux l'eau ces deux logos en haut et à gauche en filigrane qui viennent se sur imprimer à à mon document c'est donc le prix entre guillemets à payer pour utiliser la version enfin pour avoir utilisé la version gratuite bon voilà je pense que ça ne vous aura pas de problème à l'enseignant une fois qu'on lui a expliqué voilà sinon il faut s'acquitter mais je connais même pas son tarif de pdfxenje de la licence d'accord pour avoir ne plus avoir ces ces logos ces logos à l'écran d'accord mais alors comment j'ai fait pour faire ça et bien tout simplement j'ai utilisé alors là on est sur ma sur la barre personnelle moi je vous conseille réellement de la modifier mais bon là pour les besoins de la vidéo je l'ai pas modifié mais n'hésitez pas à visionner le tutoriel que j'ai déjà réalisé où je vous explique comment réorganiser les outils pour en enlever beaucoup parce qu'on voit qu'il y en a plein ça perturbe les jeunes au départ et en fait la plupart il en a pas besoin donc on les supprime mais ça c'est une vidéo qui est déjà qui a déjà été publiée donc je viens dans la famille des commentaires même de l'accueil et j'ai l'outil édité ici quand je clique dessus d'accord c'est possible que la première fois il vous affiche un message comme quoi c'est une version gratuite et que vous n'avez pas les licences donc soit vous payez soit vous avez les tampons d'accord moi il me l'affiche quand j'amène la souris il écrit alors je peux pas bouger la souris parce que voilà il écrit juste en dessous à côté du panier vous pouvez modifier le contenu textuel sans clé de licence car il s'agit d'une fonction gratuite mais la modification de tout autre type de document n'est pas gratuite et des tampons démo seront placés voilà les tampons démo c'est de là d'accord quand vous avez pris l'outil édité vous n'avez pas besoin de cliquer sur le triangle sur l'outil triangle vous choivez vous cliquez tout simplement sur édité et là vous voyez qu'un est ce qui vous fait une sorte de s un ou de 8 un peu incliné qui vous et donc il va vous allez cliquer sur le département vous voulez par exemple à giron ici donc là j'ai la petite zone d'accord j'y touche absolument pas je m'embête pas faire des clics gauche maintenue sur les points d'accord et derrière je viens sur format et je vais voir couleur de remplissage pour l'instant elle est blanche je vais le mettre en jaune donc je clique sur couleur de remplissage je clique sur jaune et là on voit donc là il ya un message qui apparaît voilà des fonctionnalités sous licence ont été utilisées voilà blablabla je le sais maintenant j'ai compris mais on voit je peux même zoomer pour que vous voyez mieux voilà que là ça a épousé complètement les contours départementaux et que du coup c'est génial parce que ça m'a pris trois secondes vraiment pour colorier ce département d'accord si je veux jouer sur l'opacité donc je reclique sur format alors là on voit ici que la bordure elle est noire c'est normal parce que dans couleur de traits j'ai pas changé j'ai misé noir donc soit je mets aucun soit je mets jaune voilà le noir a disparu tout autour de mon département et si je vais jouer sur l'opacité par exemple pour faire réapparaître du texte qui était derrière bon là il n'y en avait pas mais s'il y en avait eh bien je vais jouer sur l'opacité ici donc l'opacité c'est l'opacité de la zone jaune et l'opacité du trait bas c'est l'opacité de la borde de la bordure d'accord mais donc généralement nous ce qui s'intéresse c'est opacité et je me mets à 80 ou 60 ou 40 je peux aussi taper des valeurs par exemple 50% d'accord si je veux être entre deux paliers d'accord et voilà et du coup j'ai un jaune un peu moins soutenu plus en transparence d'accord donc là on voit que c'est quand même très facile d'obtenir la coloration d'une zone géographique d'accord j'aurais pu prendre la petite ici ça doit être en or ça j'imagine ou voilà la corse du sud la corse du nord etc d'accord alors bien évidemment ça marchera pas pour tout d'accord parce que parfois et c'est ce que je vais vous montrer maintenant et bien les zones géographiques ne sont pas présentes sur la carte alors qu'est ce que je fais si je vais modifier tout simplement enfin si je veux enregistrer des modifications tout simplement je vais cliquer sur le menu fichier et le menu alors soit enregistrer si je veux écraser ma carte ce que je vais faire soit enregistrer sous si je veux garder ma carte vierge réellement vierge donc je clique sur enregistrer pour écraser mon document d'accord et à partir de là si je le ferme et que je réouvre ma france 19 et bien je vais avoir mes trois départements d'origine de colorier ce que j'avais colorier pour tester le logiciel et puis également la gironde d'accord bien évidemment l'intérêt c'est que je peux a posteriori toujours avec l'outil édité si par exemple la mayenne je vais la mettre dans une autre couleur je clique je prends mon outil édité je clique sur la mayenne je clique sur format et et je vais changer la couleur par exemple pour mettre du bleu d'accord alors là c'est bleu transparent parce que j'avais mis une opacité de 20 et voilà là c'est réellement bleu si je mets à 100% et je réenregistre derrière alors maintenant voyons dans les situations un petit peu plus compliquées alors clac l'idée c'est de reproduire cette carte là alors je vais pas le faire en entier dans la vidéo parce que ça serait trop long d'accord et là on voit par exemple que bah les cercles alors ça ça va être encore assez facile et surtout les zones jaunes orange ou verte là ici elles ne correspondent pas à des critères vraiment administratifs donc je vais trouver aucun fond de carte qui présente c'est voilà faudra vraiment chercher mais je pense pas que ça soit possible d'accord donc je vais devoir le faire moi même alors je vais jouer un petit peu je vais m'occuper un peu de la partie nord là d'accord donc on voit qu'est ce que je dois faire pour commencer je dois mettre une grosse zone rouge autour de paris alors moi j'ai trouvé la carte j'ai trouvé comme carte celle qui se ressemble plus sur des sur des maps c'est la carte france 29 je l'ouvre elle est vierge pour l'instant d'accord je dézoome un petit peu voilà donc j'ai ma carte d'accord et je vais m'occuper un peu de cette zone là alors pour faire des zones rondes c'est relativement simple je vais dans les commentaires et je prends mon outil rond qui doit ailleurs chez vous enfin c'est àilleurs c'est l'outil ovale qui chez vous doit être comme ça plutôt voilà il doit ressembler à ça donc je prends mon outil ovale d'accord et je fais un clic gauche maintenu vous n'êtes pas obligé d'être pile au bon endroit parce que vous pourrez le déplacer après bien évidemment vous faites plus ou moins la taille qui est demandé d'accord ou la taille que vous avez en tête ça me met juste la bordure si je veux comme sur la comme sur le modèle que ça soit colorié en rouge assez foncé donc là je n'ai rien en pdf je vais dans format je alors soit je trouve une couleur qui m'intéresse ici soit je vais dans couleur de remplissage et choisi par exemple ce rouge assez foncé là où ce brun rouge foncé voilà il a claque donc j'ai ma zone en rouge foncé ma bordure en rouge clair donc ça fait un petit peu moche je clique sur couleur du trait et je viens prendre le même rouge alors vous allez me dire oui mais ça masque paris et ben pas de problème on va jouer sur l'opacité donc je clique ici opacité j'essaye à 80% voilà on voit d'ailleurs ma zone n'est pas trop centré donc clique gauche maintenu hop et je me déplace pile sur paris et voilà j'ai ma zone rouge d'accord rouge foncé on voit qu'il ya plusieurs autres points dont certains qui ont des tailles identiques le havre messe nancy et lance ici on détaille exactement identique donc je vais en faire un et avec la fonction copier coller je vais pouvoir ensuite les démultiplier là c'est pour gagner du temps donc par exemple je vais en faire un sur le havre donc je reviens dans mon cours donc le havre qui doit être ici éventuellement si j'ai besoin je zoome vraiment sur la ville voilà donc rouen est ici donc j'imagine que le havre doit être là donc je reviens dans commentaire je reprends mon outil ovale je peux même faire je peux même le mettre n'importe où pour voir comment le déplacer je fais de la taille cette fois c'est bien un rouge plus clair voilà sauf qu'il faut que je coloris l'intérieur donc je crois que vous avez commencé à comprendre je clique sur format j'ai la couleur du trait mplay mais la couleur de remplissage elle n'a pas donc je viens choisir un rouge plus clair où j'aurais pu tout simplement cliquer ici voilà et ensuite soit je déplace avec les flèches alors je clique dessus soit je déplace avec les flèches de mon clavier donc ça c'est assez pratique pour certains jeunes soit je viens faire un clic gauche maintenue gauche maintenue et je lâche donc là je viens la placer sur la ville du du havre maintenant je vais en mettre une à l'ence qui est ici à priori enfin en tout cas sur une ville qui est ici complètement la frontière d'accord et bien soit je sélectionne mais là elle est déjà sélectionnée je fais contrôle c ensuite je clique n'importe où sur la carte pour désélectionner ma zone du havre et je fais un contrôle v et on voit qu'elle réapparaît au havre alors c'est pas grave parce que du coup je la prends clic gauche maintenue j'ai bien les flèches quadridirectionnelles je la déplace et je me mets ici gens je devais en mettre une si je continue sur messe et sur l'anci et bien du peu là du coup contrôle c'est je déclic contrôle v et là je vais me déplacer avec les flèches hop alors là à trouver ce qui est plus facile et plus jeune hop là je suis en train d'appuyer sur le flèche droite de mon clavier et puis je vais sur la ville de messe il faut jouer sur l'opacité parce que là on voit pas très très bien d'accord le m de messe du coup il est caché bah c'est pas grave hop je joue et là j'ai quelque chose de pas mal je peux même m'aligner pile sur messe d'accord du coup celle là si je veux que ce soit exactement les mêmes bah faut que je joue aussi sur l'opacité 80 et celle là à 80 même s'il n'y avait pas besoin mais voilà pour que ça soit vraiment la même couleur entre les cartes entre les trois donc vous voyez que déjà avec le contrôle c contrôle v je peux quand même optimiser une forme alors faut que ça ait exactement les mêmes caractéristiques mais si ça des caractéristiques similaires des fois on gagne du temps quand même à en faire une et puis après on fait des copiers collés alors ça c'était pour la partie facile plus embêtant ça va être de faire par exemple cette zone orange là en forme de goutte parce que ça je mets bien évidemment aucun outil dont dont qui aura exactement cette même forme alors pour faire ça va tout simplement dans mon pdf exchange je vais aller dans les outils commentaires et je vais aller chercher l'outil qui est ici qui est l'outil polygone alors pas pour les lignes parce que sinon vous pourrez pas fermer et donc vous pourrez pas colorier l'intérieur mais vous prenez l'outil polygone d'accord et vous allez faire plein de points qui vont délimiter un polygone donc je prends mon polygone d'accord je choisis la couleur en cliquant sur format alors là il est déjà la bonne couleur mais on a vu qu'elle était orange d'accord alors je vais peut-être chercher un orange un peu plus foncé maintenant d'accord allez on va le faire on va le faire bleu à la rigueur pour montrer que j'ai changé même pas c'est même pas intéressant donc je prends la couleur de remplissage je mets la couleur du trait identique et là je vais commencer donc on voit si j'en perds sur la carte que ça commence à peu près sur l'embouchure ça remonte plus au nord ça suit la frontière d'accord et puis ensuite ça redescend quasiment droit puis ça fait une espèce de virgule d'accord donc je vais essayer de reproduire à peu près la même chose alors ne pas hésiter à jouer sur le zoom d'accord de bien se positionner voilà donc moi je vais partir d'ici hop 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 j'ai tout là je vais suivre à peu près la frontière ici je vais aller jusqu'à la remontée française là et puis je redescendrai donc là voilà je redescendrai jusqu'au niveau de paris puis je ferai ma virgule alors comment le faire donc je prends commentaire je clique sur mon outil polygone et j'y vais donc je commence ici et faut pas hésiter à faire plein de points à chaque fois que vous voulez que votre curseur change de direction alors là bien évidemment faut quand même expliquer à l'enseignant que c'est très long de le faire à l'ordinateur voilà faut être s'autoriser être quand même relativement grossi entre guillemets parce que sinon je pense que nos enfants vont se prendre la tête donc j'essaye d'épouser à peu près les contours plus je fait le clic et donc plus je serai précis d'accord on verra que si jamais il ya eu des débordements c'est pas très très grave parce que ça peut se rattraper après voilà donc là je suis dans ma je suis arrivé à l'extrémité est on va dire donc là je descends tout droit clac jusqu'au sud de paris donc à peu près là voilà et maintenant faut que je fasse donc là je peux pas alors pour finir il faudra revenir chercher cliquer sur le point de départ d'accord mais là je peux pas finir parce que ça serait trop droit je serai pas dans le coin donc je vais faire un petit peu comme ça on dit pas spectaculaire et je viens fermer en cliquant sur le point d'origine et à partir de là on voit que j'ai donc ma zone avec tous mes petits points d'accord je peux éditer cette zone donc en cliquant sur format si je veux par exemple la changer de couleur ou alors je vais la remettre orange jouer sur l'opacité encore une fois d'accord faire apparaître d'accord je pourrais parler éventuellement des calques et des et des oui des calques pour voir parce que là on voit que comme je les fais en deuxième elle passe au dessus de la zone rouge d'accord mais comme j'ai joué sur l'opacité on voit la zone rouge donc le professeur devrait s'y retrouver et alors s'il ya eu une erreur et ben il faut que je reprenne un des points par exemple si je vais reprendre un petit peu ma virgule il faudrait que je reprenne un des points donc avec l'outil l'outil main et vous amenez enfin je crois que vous pouvez prendre n'importe quel d'ailleurs vous amenez votre souris sur un des points alors il faut qu'il se transforme parce que sinon vous allez déplacer oui il faut que la souris soit sous cette forme là c'est à dire qu'il ya un petit carré en dessous de votre souris et ça ça veut dire que vous êtes en mode édition du point gauche maintenu je déplace d'accord et je lâche d'accord si vous n'êtes si vous n'êtes pas bien c'est à dire que vous n'avez pas le petit carré ben à ce moment là vous avez dès vous allez déplacer votre polygone donc c'est parce que je voulais faire donc il faut amener voilà là j'ai le petit carré je peux prendre voilà je vais essayer de reprendre comme ça il faut trouver le petit carré voilà là je l'ai voilà si là du coup je leur prends voilà j'avoue qu'on se prend la tête alors le petit carré est pas facile à obtenir je tourne autour du point voilà là je l'ai voilà et oui comme c'est de cette manière j'ai repris légèrement ma virgule je peux faire éventuellement ici voilà j'ai mon petit carré et voilà d'accord alors c'est pas super génial mais ça ressemble quand même pas mal ou là ça ressemble quand même pas mal à la petite pointe ici d'accord ah ben évidemment je vais pas faire toute la carte ou là là je vais pas faire toute la carte parce que ça serait trop long d'accord mais bien évidemment là c'est quand même un travail de pédagogie près de l'enseignant pour ne peut-être pas insister sur le niveau de détail et obtenir à la fois du temps supplémentaire et puis peut-être de faire que des zones de la france et peut-être pas la france entière parce que ça demande quand même du travail oui j'ai réussi et que finalement mon résultat final il est pas si mal que ça alors c'est loin d'être terminé encore un mais voilà et là comme ça c'est une fonction gratuite de pdfx change quand vous enregistrerez votre document en fiche et enregistrer là je vais l'écraser et bien vous n'aurez pas oui vous n'avez pas le message d'erreur et vous n'avez pas les petits tampons qui apparaissent je vais quitter et réouvrir pour vous montrer je rouvre ma carte france 29 et là j'ai ma carte qui a commencé à être remplie d'accord alors bien indiqué aux jeunes d'enregistrer de temps régulièrement donc on a les zones ce qui est très intéressant c'est que je peux continuer le travail parce que je peux le reprendre donc si par exemple la zone de messe elle était pas bonne où je veux mettre parce que je devais la mettre sur l'ancée je peux continuer contrôle c je clique ailleurs relevé je déplace donc on peut comme ça faire des sessions de travail assez court parce que c'est un peu prise de tête quand même et et puis et comme ça le jeune avance petit à petit à chaque fois qu'on enregistre bien ce travail voilà c'est ce que je voulais vous montrer n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez d'autres logiciels qui font ça mieux c'est possible gratuitement et plus rapidement mais en tout cas une solution qui permet de remplir quand même soit des cartes très facilement quand il y a les délimitations géographiques qui permettent soit de manière un petit peu plus compliquée avec l'outil polygone quand il n'y a pas les délimitations comme c'était le le cas du deuxième exemple écoutez merci beaucoup et puis bonne fin de journée au revoir c'est parti c'est parti